Demain à Pantin près de Paris, proposition d'une exposition tout à fait particulière dans le musée international automobile avec notamment la présence de Luigi Colani. Alors Luigi Colani, son nom ne vous dit peut-être rien, c'est pourtant un designer, comme l'on dit, un créateur d'objets extraordinaires qu'Ivan Brazov vous propose de découvrir en avant-première. Provocation, utopie, si l'italien Luigi Colani a reçu depuis 30 ans tous les qualificatifs, il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands designers de son temps. Aucune ligne droite dans la nature, regardez le monde, les corps célestes, leur trajectoire dans l'univers, tout ça c'est ovoïde, rond, il n'y a pas un corps céleste carré qui se balade là-haut. L'Airbus c'est lui, en 1970 quand il parlait d'aérodynamisme, de CX, personne ne l'écoutait et pourtant Luigi Colani a toujours 20 ans d'avance sur les autres. Il prend les formes dans la nature pour les utiliser aussi bien dans le domaine spatial, automobile que dans tous les objets qui se déplacent dans l'espace. Ce camion là consomme 30% de moins que les camions qui sont en dessous, que les châssis. Si un camionneur a 4 camions, le quatrième il marche à l'oeil, formidable. Luigi Colani échappe à l'ordre établi, il reste en marge, ailleurs mais loin devant. L'une de ses dernières créations, une ville dans la ville, au Japon, à Kyoto. Poésie du designer, poésie des japonais, les lacs de la cité forment des lettres et le tout forme un mot, le plus beau, le mot paix.